et bonjour à tous on se retrouve au jardin ce ce début juin presque juin on est le 11 juin exactement pour une petite vidéo du tour du potager qui n'est pas très très glorieux cette année il faut l'avouer alors pourquoi 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 avant on va faire un petit topo c'est simplement simplement si on peut dire comme ça le temps le temps le climat qui n'a pas été très favorable où vous avez seulement vu la vidéo potager était inondé en tout cas en bonne partie ce qui m'a empêché de semer ce que je voulais ou en tout cas de faire en sorte que ça ne pourrisse pas dans le jardin et de voilà d'avoir de mes premiers légumes de saison donc ça a été complètement un échec là dessus donc je vais prendre des quelques initiatives on va dire pour éviter que ça se reproduise l'année prochaine et aussi et aussi voilà ça m'a permis aussi une réflexion dire un peu plus là dessus dans le sens où quelque part j'aurais pu semer à d'autres endroits j'avais l'opportunité je n'ai pas fait j'ai persisté dans ces parcelles parce que je m'étais organisé comme ça que je voulais pas tout déstabiliser donc voilà une autre organisation j'ai essayé d'apporter une autre organisation pour les futures saisons donc du moins pour pallier à ce type de problème parce que effectivement le terrain est régulièrement inondé mais 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 voilà ça n'a jamais été à ce point là jusqu'à cette année c'était vraiment le pire et apparemment en tout cas au niveau du climat je suis pas seul à avoir subi ces colères on va dire ça comme ça alors la deuxième chose c'est le temps le temps que j'avais accordé à mes semis par exemple qui ne sont pas très glorieux d'ailleurs on va commencer par ça comme ça je vais vous en parler tout de suite donc le temps déjà va par exemple la parcelle de tomates qui est là je me suis pris à faire les semences les semis de tomates 10 15 jours en retard par rapport à mon agenda donc déjà c'était une première si on peut dire erreur sur le source sur le semis de tomates et la deuxième c'est que vous avez vu que j'étais parti en vacances si vous m'avez suivi en vacances une quinzaine de jours et je ne pouvais pas d'habitude je surveille mes tomates mais plan d'été on va dire à l'intérieur de la maison où je les sors je les rentre je les mets sur une fenêtre au sud tout se passe très bien en temps normal sauf que là j'ai dû partir en plein milieu voilà chose que je fais jamais en cette période là j'ai pas rarement en vacances dans cette période là et du coup quinze jours d'absence et comme par hasard au moment où il y a eu un pic de froid par chez nous je pense que vous l'avez eu aussi peut-être plus ou moins tard on va dire par rapport à nous comme nous on est sur la côte ouest et du coup on s'est tapé du 0 1 degré à peu près je me semble qu'il y a eu du moins je ne sais plus exactement mais bon à peu près ces données là et j'ai couvert ça d'un tunnel plus d'un voile et j'ai limité la casse d'après mon thermomètre il a fait 5 sous cette protection seulement ben je vais peut-être vous remettre des petites photos mais en gros j'ai vu des tomates ou saisonniers qui ont souffert qui a eu des pieds violets et on voit qu'ils ont repris du pied de la bête du oui du poil de la bête pardon et on voit qu'ils sont devenus tout vert qu'ils ont bien repris là c'est par exemple l'un des derniers jimmy parce qu'ils étaient tous pas très très en forme on va dire ou de moins certains avec pris énormément de retard donc les premiers c'est le plus beau et les plus tardif bien sûr les moins beau qui avait le plus souffert si je peux retrouver des exemples là par exemple sur celui-là qui je vois qu'il ya une feuille présente ça c'est un dégât du froid voilà donc un peu violacé un peu moche abîmé voilà bon ça repris le pied a bien repris il rattrape doucement son retard mais pour avoir des tomates le 15 généralement je fais fin juin début juillet là si je les ai mis juillet fin juillet je pense que ça sera ça va être ça quoi je sais pas on verra affaire à suivre mais beaucoup de retard et voyez des pieds qui sont vraiment vraiment à la ramasse en retard mais dans l'ensemble en tout cas c'est reparti c'est le principal j'ai fait un je change de sujet entre guillemets j'ai fait une plantation de laitue parce que j'avais pas mal de l'étude comme en ma jardinière à semis à plan du coup j'ai fait une plantation en racines nues j'ai arraché j'ai mis ça direct je me suis pas trop posé de questions à refaire peut-être que je ferai pas comme ça je pense que c'est mieux de les faire passer par un étape ou avant quand ils sont beaucoup plus jeunes là il y en a des très gros par exemple celui-là plus ou moins on va dire et on voit quand même qu'ils ont pas aimé la transplantation directe bon ça repart voyez ça repart il va refaire des feuilles mais oui il a perdu quelques feuilles au passage et il faisait la tête pendant deux trois jours ils ont pas trop aimé pour cette parcelle ici j'ai fait mes premiers semis de carottes j'avais tenté il ya un ou deux mois de ça mais bon pareil avec le temps c'était infaisable donc j'ai repris et ceux qui connaissent mes expériences avec les carottes c'est pas très souvent pas très réussi donc là j'ai fait bon je vous en parlerai mais en gros j'ai fait un expérience entre deux semenciers de carottes vous verrez si ça lève j'ai mis aussi des radis un peu plus loin et le reste ça sera pour des betteraves en racines nues aussi qui arriveront dans pas très très longtemps vous remarquerez aussi que j'ai énormément de parcelles en surface nue simplement parce que je voulais éviter on va dire d'attirer trop de limaces déjà que la saison a été assez catastrophique donc je voilà je voulais pas en rajouter une couche sachant que généralement je j'évite quand même de mettre du paillage au début là j'ai un peu prolongé l'affaire parce que parce que les plans sont un peu misérables et que c'était un peu compliqué aussi j'ai passé juste un coup de grulunette sur certaines parcelles comme la parcelle de tomates ou la parcelle qui est ici donc c'est juste écarté on voit un petit peu ici bah tiens on voit très bien ici ça c'est un travail de grulunette avec la sécheresse a empiré entre guillemets le cassage des mottes mais oui j'ai vraiment pas retourné c'est pas émietté ça reste des grosses mottes bien sèches c'est un peu frais à l'intérieur donc c'est encore un peu émis dans dessous mais au dessus c'est complètement sec avec le temps là qui fait depuis quelques jours le soleil est à peu près parmi nous maintenant donc je n'effrite pas la terre mais les personnes qui se sert d'une grulinette comme limite pour faire du la poussière de leur terre à la part s'ils ont un seul hyper meuble voilà je pense qu'il ya une incompréhension de ce à quoi sert exactement la grulinette faut juste aérer un petit peu le sous sol c'est pas le but de tout retourner sinon ma première motoculteur presse j'ai envie de dire j'exagère un peu mais bon voilà c'est pour imager peut-être que je vous montrerai un jour comment on devrait s'en servir bref aubergines aubergines ça c'est un plan greffé il est un peu plus grand que les autres il a souffert plus que les autres je sais pas pourquoi bon après il a un peu plus de feuilles qui traînent par terre mais bon je sais pas il ya un côté où il a un peu plus de mal mais il reste vert quand même dans l'ensemble donc ça va l'appareil aubergines après le temps un peu fluctué en début de saison mon tête c'est peut-être à cause de ça vivement les chaleurs j'ai mis quelques pieds de oh bah j'ai oublié le monde pardi et des petites jolies fleurs là bon ça va revenir des courgettes et je sais pas pourquoi j'en ai eu qui reste un peu jaune j'étais l'une des dernières que j'ai mis allait rester un peu longtemps dans son nom dans son pot mais elles ont pris aussi beaucoup de retard à cause du froid même si dans l'ensemble bon ça part un ça repart mais il ya du retard des concombres pareil très très en retard donc cela un peu plus avancé que ceux du bout j'espère que les chaleurs vont pas arriver trop vite pour que je puisse récolter des confondres parce que dès qu'il fait bien chaud ils ont quand même un peu du mal ça c'est un autre pied de cette fameuse fleur qui est mort enfin je sais pas celui-là il souffre des salades donc toujours les salades que je vous avais montré la dernière fois ici j'ai planté des haricots alors les haricots nains qui sont derrière je vais vous montrer ça pousse très très bien mais les haricots grimpants ils ont un peu de retard ou un peu du mal à sortir j'espère que les graines sont encore potables on en voit un peu ici on en voit ici mais voyez la ligne n'est pas très très fourni on voit un petit peu derrière alors que les haricots nains c'est complètement différent donc je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas on va voir à faire assure j'espère que ça va sortir là il y en a un peu plus alors qu'une histoire de temps peut-être qu'ils étaient plus profond là bas je ne sais pas bon là c'est curieux bon c'est vrai que j'ai quand même un ou deux petits trous dans l'haricot d'un mais dans l'ensemble un petit rumex qui pousse j'en profite au passage dans l'ensemble ça va à peu près ici les oignons alors les oignons j'en ai mis en début de saison j'avais peur d'en manquer j'en avais racheté parce qu'il me paraissait un peu peu jeune encore finalement je pense ça va je les ai mis ceux que j'avais semé j'entends ceux que j'avais semé me paraissait un peu jeune mais j'en avais racheté au cas où mais cela ont très bien poussé dans la paille malgré le temps et la météo le paillage a fait son office paillage de foin voilà même si c'était très humide les inouations est à peu près partie quand je les ai plantés donc l'eau stagné peut-être un peu moins mais c'est resté quand même très 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 humide surtout au niveau du sol et au niveau du foin et ça les a pas empêché de pousser comme vous voyez il faut de l'humidité faut pas de la stagnation pour les oignons et ça ce sont mes semis qui sont encore très petit donc voilà donc j'ai pas encore coup de main pour les oignons on va voir si ça rattrape le retard un verdict en fin de saison ça va peut-être tout simplement être décalé mais peut-être que ça va pas être si petit que ça on va dire au niveau du la taille du calibre je vois qu'il y en a qui a été un petit peu étouffé j'en profite des fois mon chat passe par là si j'en étouffe un autre à côté ça marche pas voilà donc tout ça pour dire ça et peut-être que l'année prochaine faudrait que je m'y prenne encore plus tôt pour le semi de lion voilà alors obstacle obstacle ici des haricots aussi alors ici ça va être des haricots première année que j'essaye ça des haricots secs alors eux ils ont très très bien levé dans l'ensemble il y a encore des petits trous par-ci par là mais dans l'ensemble ils ont plutôt très bien levé et ce sont des haricots que j'ai acheté en grande surface des mogettes de vendée dans un paquet lambda pour manger pour la cuisine et ça marche très bien comme vous voyez une autre parcelle de tomates donc j'ai le même souci que les autres bien sûr et en plus sur cette parcelle là j'ai pas mal de je sais pas ce que j'ai fait l'année dernière mais de kénopodes qui poussent donc je passe les cercles et de temps en temps et avant bon après je vais mettre un paillage et puis j'aurais plus de problème mais voilà et j'en ai beaucoup 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 je sais pas ce que j'ai fait l'année dernière après j'ai mis du fumier aurait peut-être des parties de foin ou ou autre parce que c'est il y avait aussi pas mal de fois il y avait ça je sais pas je sais pas là alors je sais pas vraiment pris beaucoup de soin ce sont mes poires de terre donc qui commence à reprendre bien comme il faut je les ai un peu oublié ça mais je voulais évacuer du potager j'en ai mis au fond de jardin mais là j'en ai mis deux quand même pour faire une petite expérience comme je vous ai dit je les ai un peu oublié donc elles ont un peu souffert elles ont germé et puis elles sont restés dans leur racine sans avoir de trop de contact avec le sol donc elles ont un peu cramé au passage on va dire de sécheresse avec les beaux jours il pleuvait un peu moins elles étaient enfermés enfermés voilà dans une une serre qui laisse un peu passer la pluie mais qui se protège un peu aussi donc c'était pas top top et du coup je les ai posé simplement ou presque peut-être juste creuser un léger trou pour les maintenir mais j'ai vu ça dans une vidéo du j'ai oublié le nom mais c'est jardin sans travailler du sol quelque chose comme ça où lui il pose simplement ses poires sur la surface enfin ses racines racines de poire sur la surface il laisse comme ça afin d'éviter de travailler le sol et il apparemment il arrive à les faire pousser donc je voulais essayer ça sur cette petite zone ici ça commence à lever ce sont des pois chiches pareil acheté au magasin comme les haricots les haricots secs et ça commence à bien lever aussi on les voit ici donc c'est encore faible on va dire il y en a pas partout partout mais dans l'ensemble ça lève un peu partout on va dire même si c'est un peu éparses donc plutôt satisfait en tout cas pour l'instant on va voir on va voir à faire à suivre aussi ici alors ici on va commencer par le bout d'autres haricots c'est l'haricot kinémétrique et est ce que j'ai fait l'année dernière qui se prolonge j'en ai juste un qui pousse pas très bien il n'y a rien du tout mais le reste une variété j'entends la réalité qui pousse pas du tout mais le reste pousse très très bien ils ont même rattrapé les autres haricots très très rapidement parce que je les ai mis plus tard donc pas de souci on va retester ça cette année là ce sont des des kiwano qu'on m'a donné il ya un moment ils ont eu des mal à ils sont restés longtemps dans leur peau donc j'espère que ça va pas avoir trop d'influence donc ça c'est des petites choses qu'on m'a donné et moi ça a l'air de refaire des feuilles donc a priori ça repart doucement je sais pas ce que ça donne je sais pas ce que je vais aimer parce que je suis souvent pas forcément friand de ce genre de choses mais en tout cas on teste les cycles en terre aussi on très très mal germé très très mal germé du coup pas de cyclantère géant ce qu'on m'avait donné il y en a aucune qui a germé et petite cyclantère que j'avais que j'avais depuis longtemps ces graines là donc elles ont un peu mal germé j'en ai eu quand même un peu qui ont pris une seule le premier la première fournée on va dire qui est très jaune parce qu'elle est restée très 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 longtemps dans son pot parce que je savais pas si j'allais la mettre ou pas j'ai hésité finalement j'en ai remis à semer j'en ai deux autres qui arrive donc voilà et bon ça va se rattraper je pense comme ça vous verrez un peu à quoi ça ressemble c'est pas quelque chose que finalement j'apprécie plus que ça mais bon du coup je les ai mis là je voulais pas les mettre là au départ parce que ça peut pousser très 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 haut 4 5 m c'est pas étonnant donc voilà c'était pas le but de le mettre sur ce grillage là qui est un peu un peu limite en hauteur donc bon je les ai quand même mis là parce que bon à côté il ya les kimono on va dire que c'est une expérience et c'est juste pour vous montrer quoi ça ressemble mais oui si vous essayez de faire des cycles en terre prévoyez beaucoup de hauteur ou en tout cas quelque chose pour les faire grimper peut-être que je les ferais grimper le long du grillage un peu tout le long on verra au pire je les couperais de toute façon c'est c'est juste pour agrémenter quelques salades cet été parce que ça produit énormément et si ça arrive à pousser bien sûr parce que pour l'instant elles sont toutes petites petites j'ai mis quelques tournesseuls par ci par là là des tournesseuls qu'on m'a donné donc ils sont pas très très glorieux non plus qu'est ce que c'est que ça un tournesul aussi qui était un peu étouffé je crois j'en ai d'ailleurs j'en ai mis là aussi autour de cette parcelle et je me souviens toujours pas du nom de cette fleur mais c'est dingue ça pourtant j'en fais j'en fais régulièrement ah ça veut pas revenir bon bref donc des petits tournesols par ci par là on verra si ça fleurit c'est pour plus pour la déco quoi de choses d'habitude j'en fais temps en temps parce que j'aime beaucoup cette fleur mais mais bah voilà ça n'est pas trop le temps d'en semer puis j'ai été au plus simple on va dire du coup avec toutes ces histoires parce que parce que entre le temps le climat et le temps personnel c'était très compliqué sans compter des petites bêtises que j'ai fait aussi bien sûr je vais peut-être vous en dire une ou deux je sais pas si j'en ai dit mais je vais peut-être vous en dire une ou deux ça c'est l'ail que j'ai semé j'ai planté pendant au mois de je sais plus février je crois janvier janvier février il a la rouille donc c'est pas étonnant donc ça c'est un changement de variété donc bon on va voir comment ça se comporte et là rien du tout si vous vous souvenez mes petites poules sont venues gratter ici alors c'est pas les miennes c'est celle du voisin bien sûr qui m'a valu quelques petites explications avec lui et mes échalotes sans compter les inondations qu'il y a eu un peu sur le terrain sachant que là on est vraiment au bout et c'est peut-être là le pire même s'il y en a eu d'autres parts dans d'autres comme dans d'autres endroits du potager c'est peut-être là le pire où il ya eu plus d'inondations sur le bout du terrain sur les bouts des parcelles là de toute façon vous souvenez que des haricots comptait un gros échecs ici sur la parcelle qui est là du coup voilà donc ça a été un peu le même calvaire ici peut-être un peu moins mais sachant qu'il y a des poules qui sont plus sont passés qu'on ouvert les coupés radicalement et je sais pas si on en trouve encore des résidus et un résidu d'échalotes voilà ils sont arrivés ils ont bouffé en tout cas ils ont gratté donc gratté ils ont coupé toutes les échalotes ils ont à moitié retourné je repassais je les replanter ça arrivait deux trois fois bon ça m'a un petit peu saoulé ben là on voit ou encore le résultat donc ça a fini par pourrir je pense que l'humidité est rentrée dans les tuyaux barculés à tout pourri mais que celle là qui est saine et sauve donc pas d'échelle cette année pas d'échalotes et je suis bon pour en racheter des semences année prochaine super super heureusement que c'est pas une culture primordiale mais comprenait que j'étais un petit peu agacé de courir après l'épaule voilà 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 on arrive au bout on va s'attaquer aux grandes parcelles et là bas j'ai montré des petites bêtises ou des petites mésaventures la suite on va dire les patates alors les patates bien bien et pas bien dans le sens où j'aime être là vous allez voir peut-être mieux j'avais si vous avez suivi la vidéo j'ai mis trois pas forcément trois variétés mais trois types de patates je m'explique donc là c'est de la charlotte que j'ai acheté les semences parce qu'il m'en manquait cette année j'en ai pas fait assez l'année dernière j'avais pas gardé assez de semences donc où j'en ai racheté donc c'est des charlottes neuves on pourrait dire voilà qui ont très très bien poussé à travers la paille on voit même déjà des fleurs là bas tu es bon doigt hop essayer de jouer non j'arrive pas bref j'ai un appareil vraiment tout moisi pour filmer j'ai passé des tailles il y en a une on va se rapprocher simplement hop une petite fleur et les belles bref du coup dans pas longtemps je vais commencer pouvoir récolter les patates sachant en plus qu'il m'en reste quelques unes de sa première de l'année dernière qui commence à être bien germé un donc ça commence à être compliqué mais voilà c'est ça se croise parfaitement on va dire une année avec des patates tout le long de l'année sans devoir acheter donc c'est nickel c'est ce que j'ai essayé d'obtenir donc c'est parfait sachant que l'année dernière une attaque de milieu sur la charlotte ce qui explique pourquoi aussi j'ai eu un mauvais rendement l'année dernière et les patates je vous explique après qui sont là je vous expliquez tout de suite pourquoi après ça c'est mes semences dans l'année dernière qui était très très abîmé très fripée on va dire qui ont germé ils ont commencé à germer limite en automne fin d'année donc plusieurs fois je suis repassé pour pas que les germes j'aime pas trop on va dire je les ai coupé voilà donc elles étaient on va dire relativement vieilles et on voit bien la différence entre les nouvelles et les anciennes qui les anciennes ont beaucoup de mal clairement j'aime beaucoup dans ma méthode je mets beaucoup de paillage et beaucoup de paillage signifie quand même a priori vu le résultat qu'il y a là qu'il faut quand même un tubercule en bonne santé des beaux plans pour que ça puisse passer à travers donc je vois que ça arrive quand même dans le sens où il y en a qui sont très en retard et qui arrive là on les voit on les voit arriver là mais mais beaucoup de retard et ça c'est pas bon signe et en plus en plus il y en a peut-être certaines qui n'ont pas du tout jamais on voit que c'est carrément ville ici donc c'est pas terrible du tout donc cette méthode là vous oblige quand même à avoir des beaux plans et de toute façon quand on sème des patates on plante des patates on sème on plante des patates c'est une bonne question ça et ben dans tous les cas il faut quand même des tubercules en bonne santé ou du moins qui ont de la vigueur et celle là manquait clairement de vigueur après les mois passés dans mon garage ça va m'obliger à revoir je pense cette méthode de conservation même si en temps normal ça marche bien quand il ya eu des soucis sur la culture là clairement attaque au milieu récolte beaucoup plus tôt et du coup germination beaucoup plus tôt et vu que je les ai gardés pour les planter en temps et en heure la mauvaise qualité plan et du coup problème voilà pour résumer donc charlotte neuve on a dit parfait on voit les petites fleurs qui sont là et ça c'est la sape pour mira qui est légèrement plus tardif et ça c'est tout à fait normal et germe et germe un peu plus tard en fait c'est pour ça d'ailleurs que j'ai encore de la sorte pour mira dans mon garage j'en profite pour enlever un peu le chardon qui n'a rien à faire là j'ai pas envie de casser les doigts plus tard j'avais pas vu hop toc donc ça pour mira bon effet son âge quoi elle fait son oeuvre chardon chardon attention aux doigts hop tac ça c'est pas de la patate bon dans l'ensemble il n'ya pas beaucoup de mauvais air envoyé avec le froid ça se maintient bien et même si on a un peu c'est pas très grave on va dire j'enlève celle qui m'embête le plus comme celle qui pique le chardon heureusement il n'a pas beaucoup alors ensuite parcelle de courge donc tout est planté et j'ai repris l'idée d'un très bonne idée je sais même pas pourquoi j'ai pas pensé avant comme j'avais des doutes sur la bâche noire en cours de saison de simplement comparer foin bâche noire et j'ai mis à peu près on va dire plus ou moins équivalent les variétés à gauche et à droite bâche noire à la fois sachant que de toute façon ça n'a pas changé parce que le seul but que j'ai c'est simplement voir si en période de sécheresse c'est pas pire sous la bâche noire que sous le foin en tout cas comparer les deux ce qu'on peut dire déjà d'ores et déjà d'ores et déjà oui c'est que la bâche noire du fait de son accumulation de chaleur j'ai l'impression qu'il ya quand même une meilleure reprise des plans on voit que la très très belle feuille là aussi là aussi c'est juste quelques échecs au niveau des cours d'entence avec le froid qu'elles ont subi je pense il y en a une ou deux cas quelques unes on va dire de ouais deux trois peut-être quatre je m'en rappelle plus exactement qui ont sur moisi ou mal germé du coup du coup j'ai un gt obligé d'en racheter surtout les mots de châte à aller bâton à toi là je cherchais donc mais la plupart ce sont les miennes donc ça se débrouille quand même plutôt bien et il ya une belle reprise contrairement au paillage où elles sont restées petites donc ça c'est c'est un bon point pour la bâche noire on va dire donc ça ce qui est pas très beau c'est de la pastèque je sais pas pourquoi elle tourne mal ça je les ai acheté ces plans parce que j'en ai aucune qui a germé mon côté et elles sont pas très très belles on parait j'en ai racheté deux nouvelles puisque j'en voulais 4 j'ai fait ça en deux fois elles sont beaucoup plus vertes et là et c'est pas elles ont pas apprécié reste que c'est le manque de chaleur ou autre chose bon on attend de voir en tout cas sont toujours là c'est juste qu'ils courbent les feuilles je sais pas pourquoi si vous avez une idée comme ça j'ai pas encore trouvé l'explication je vais vous montrer vite fait la partie foin des courges donc voyez ça beaucoup de mal à j'avais pas vu ça qu'est ce que c'est que ça une maladie j'ai jamais vu ça c'est curieux ça c'est le seul pied à non 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 il y en a quelques unes qui sont abîmées comme ça pas toutes pas toutes on dirait que les melons vont bien mais là mais là j'en ai quelques unes on dirait un coup de froid c'est bizarre il n'a pas fait si froid que ça si j'avais pas vu vous voyez hier c'était pas dans cet état là je vais regarder la météo parce que là je vais avoir une petite surprise alors le pied n'est pas mort mais quelques feuilles d'abîmé en celui là par contre qui me fait peur mais sachant qu'il était tout petit celui là il n'est pas mort non plus mais il n'est pas mal abîmé et celui là bon il est plutôt bien juste une feuille atteinte à un autre là j'ai bien l'impression que c'est un coup de froid cette histoire ouais là aussi et les autres ça va qui pourrait s'expliquer le coup de froid parce que le foin étant un très bon isolant il empêche la chaleur du sol de remonter ce qui explique la différence avec la vache noire je vais vérifier ça je vous mettrai en commentaire mes conclusions dans une petite bulle j'ai l'habitude de faire mais je vais vérifier si le froid me semble une cause à dire très probable et là contrairement au foin la vache noire a bien chauffé le sol et le peu à mon avis le peu qui refait surface a protégé les plans j'ai mis quand même un peu de foin c'est pour éviter le de brûler les feuilles parce que j'ai eu ce cas là aussi dans les dernières où la vache noire était tellement chaude il faisait plus chaud à cette période là de l'année du moins il y avait plus de soleil et les feuilles qui traînaient sur la vache noire avait tendance à brûler c'est pour ça que j'ai fait ça mais c'est en petites quantités il n'a vraiment pas autant que à côté c'est vraiment histoire protéger les feuilles et le trou en lui même il est un trou il est encore et on voit rien de la terre en dessous donc contrairement peut-être où c'est pas autant de ce côté là donc comment affaire à suivre même expérience côté patate douce bâche noire et foin donc là je constate pas énormément de différence si ce n'est et ça c'est valable dans les deux cas et là voilà ce qui me fait dire que c'est potentiellement le froid j'ai la même chose je pense que cette nuit il a fait froid découverte d'une autre boulette en live comme quoi patate douce et courge même potentiellement en juin c'est pas une mauvaise idée surtout les patates douces de les planter en juin je les avais planté il ya fin mais fin mais à peu près plus ou moins donc et on voit qu'elles ont changé de couleur c'était dû au froid aussi du coup je me posais la question justement j'avais un doute et on voit qu'il ya beaucoup de feuilles violettes si on regarde bien si on regarde bien comme là donc ça les tue pas ça les tue pas mais clairement ça les ça les secoue un petit peu on va dire et on voit ouais on voit si on regarde bien alors moins côté bâche noir j'ai retourné ben côté foin on voit qu'il ya quelques feuilles mortes mais c'est pas grand chose ici et côté foin ah ouais ouais quelques dégâts je vois je vois voilà quelques dégâts probablement à mon avis ça c'est quasi sûr que c'est le froid ça ressemble énormément à des coups de froid je regarderai la météo qui a eu cette nuit j'ai essayé de trouver ça mais ouais tous les pieds à mince 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 bon pour les patateau c'est pas bien grave ça va repartir il ya eu pire l'année dernière donc je suis assez confiant est un peu moins pour celui-là bon affaire à suivre on verra peut-être qu'il va repartir il ya de fortes chances même et les courges bas on va voir aussi je vais voir la météo des prochaines les prochaines nuits ça à mon avis c'est le butternut qui ont souffert plus que le reste la courgette tête café du coup pas la courgette sa pastèque peut-être qu'elle fait cette tête à cause du froid justement même si même si c'est pas de cette nuit spécialement que les nuits sont légèrement trop fraîche pour elle c'est pour ça peut-être je n'ai pas un expert de la pastèque bon en tout cas la vidéo est terminée ici j'ai encore pas mal d'entretiens à faire du jardin étant donné le retard que j'ai pris dans l'ensemble potager opérationnel j'ai encore des petites choses par ci par là pour agrémenter bien sûr continue mais le gros de la saison chaude en cas est planté et semé donc pas de souci là dessus même si ça a pris beaucoup de retard c'est clair que j'aurais pas les mêmes résultats que l'année dernière je pense on va voir mais vu le retard que j'ai pris c'est clair que déjà j'ai des cultures en moins donc du printemps et en plus j'avais un petit peu raté mais les plantations d'hiver donc forcément forcément c'est mal parti pour l'année sachant que on récolte les plantations d'automne et d'hiver souvent aussi au printemps donc donc voilà 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 pour l'affaire d'écouté j'espère que ce petit tour vous a plu qui vous a servi aussi à vous 1 si c'est toujours une expérience et j'espère que la saison va bien se dérouler pour vous si vous êtes comme moi un petit peu en retard j'espère pas pour vous et que tout va bien se passer quoi et j'espère que aussi que cette vidéo vous a plu je vous souhaite une bonne journée une bonne continuation à très bientôt au revoir